Bon, me revoilà aujourd'hui pour vous présenter une recette du Nord les gaufres fourrés à la vergeoise des Hauts-de-France recette de Ginette Duhem réalisée par sa fille donc il faut 250 g de vergeoise 125 g de beurre salé pour la sauce à préparer la veille en ce qui concerne la pâte, il faudra 500 g de farine 125 g de beurre salé fondu 3 oeufs de la levure de boulanger et un petit bol de lait tiède avec un demi morceau de sucre donc, voilà, la veille, il faut préparer la sauce en mélangeant le beurre fondu et le sucre une fois qu'elle s'est figée, le lendemain, vous pouvez commencer la pâte à gaufres donc, il faut de la farine, du beurre, de la levure une petite tasse de lait tiède avec un morceau de sucre voilà, donc la levure de boulanger pour 500 g de farine vous en mettez que la moitié du cube, c'est-à-dire à peu près 20 g il faut faire préchauffer le four, le gaufrier, pardon et donc, vous faites fondre le beurre au micro-ondes vous faites revenir un petit quart d'heure la levure en mélangeant bien le lait, le sucre ça monte tout seul, bon, ensuite vous battez les oeufs puis vous incorporez donc à la farine les oeufs, puis le beurre fondu puis le lait avec la levure en mélangeant bien voilà, voilà, bon, bon, donc ça donne ceci ensuite, il faut faire des petites boules de pâte il faut cuire les gaufres dans un gaufrier bien chaud et il faut les ouvrir quand elles sont encore chaudes avec une lame de couteau ensuite, vous pouvez étaler la pâte préparée la veille je vous laisse entendre l'accent de maman il faut retrouver la machine il ne faut pas se tromper il ne faut pas mettre le couvercle de l'autre il ne faut pas mettre le couvercle de l'autre c'est bien du nord ça un petit peu du haut ma crème un petit peu du haut ma crème donc vous posez un léger poids sur les gaufres une assiette avec peut-être quelque chose dessus en attendant qu'elles refroidissent pour qu'elles se collent bien l'une entre elles et je vous souhaite un bon appétit à bientôt